Ici à la Maison du Marais de Lodomarois, en compagnie de Vanessa et Xavier, vous allez nous faire, paraît-il, un trail. C'est en nocturne, en ville, alors comment ça se déroule ? Alors ça se déroule avec des trailers en ville et c'est un urban trail, en fin de compte ça devient en nature et on fait ça en ville. Donc le but c'est de passer entre les sites historiques de la ville de Saint-Omer. Alors ça c'est ton idée Vanessa je pense ? Oui parce que c'est un projet qui me tient fortement à cœur puisque j'ai un frère qui est malade qui a atteint une myopathie du chêne de Boulogne. Donc c'est un projet qui me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de le mettre en place et comme je fais partie de la team trail au Domarois, Xavier, mon coach, m'a permis de réaliser ce projet tous ensemble et je remercie toute l'équipe d'avoir mis en place. Alors d'après ce que tout à l'heure Xavier m'a dit, c'est un galop d'essai, c'est ce qu'on appelle une mise en bouche cette année ? Ah tout à fait, oui c'est une mise en bouche pour essayer de faire un événement un petit peu plus important sur la région de Saint-Omer. Bon on verra pour 2017, c'est en projet et on va essayer de faire le maximum pour que les gens puissent s'investir dans le sport aussi. Alors vous allez parcourir à peu près combien ce soir ? Alors c'est un parcours de huit kilomètres au travers de la ville de Saint-Omer et avec une allure de huit kilomètres heure pour que les gens ils puissent courir tous ensemble. Huit kilomètres heure ? Oui, oui, huit kilomètres heure. Donc ce sera pour une heure environ. Je partirai deux heures avant vous. D'accord ! Et bien, je ne vais pas dire bonne balade, bonne course et bonne balade. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Alors Fanny, je sais que tu es l'ambassadrice, alors explique-nous un peu. Javier va nous expliquer, te présenter. Alors Fanny Pruivaud, elle est connue sur la région Saint-Omer puisqu'elle est championne de France de semi-marathon à la Fédération Française d'athlétisme et avec une sélection en Europe et au monde quand même sur le semi. Alors c'est quand même qu'une pointure, on va dire. On peut dire ça comme ça. En voyant la personne, c'est vrai qu'on se sent petit. Non, bah après Xavier m'a proposé de venir pour être un peu la marraine de Saône Urban Trail. Donc j'ai accepté en tant qu'audomaroise de souche, en sachant que je suis licenciée au RC Arras, mais que je m'entraîne et que je suis de Saint-Omer. Ici, on est plutôt entre copains. Ah bah carrément, oui. Carrément. Ça fait des années qu'on se connaît. Donc voilà, ça me fait plaisir de venir et de courir pour le Téléthon. Merci beaucoup. 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 Allez, c'est bien fini. Pour ma part, je souhaite remercier toutes les équipes, toutes les personnes qui ont participé à notre premier Téléthon de Saint-Omer. Je remercie Fanny Cruveau, les équipes de Winning, et je remercie aussi toute l'équipe de la Team Tri Odomarois. C'est vraiment tout sincèrement du fond du cœur d'avoir tous participé, d'avoir joué le jeu, et vraiment un grand, 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 un énorme merci.